Musique Coucou ! On se retrouve avec des nouvelles lunettes ! Oui, bon je les enlève parce qu'il y a des reflets ! Ce sont des nouvelles lunettes de vue, parce que oui j'ai besoin de lunettes de vue Il y a des petits reflets bleutés pour les rayons d'ordinateur, les UVU Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle Enfin bon bref, vous m'avez compris, je rajouterai notre dotation à chaque fois je perds mes mots quand je commence à filmer C'est toujours comme ça ! Bon, semaine avec mes crapouillots, mais semaine avec vous aussi Puisque c'est une semaine spéciale organisation, préparation pour la rentrée Il me reste deux semaines avant la rentrée des classes Et j'ai pas mal de choses à faire Je vous ai demandé si un Instagram contrôle les préparations de maîtresse vous intéressait Vous étiez nombreux sur Instagram à réagir que oui 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 Donc on se lance, ce sera sûrement une vidéo sur plusieurs jours Puisque j'ai besoin de plusieurs jours pour préparer ma classe Vous vous doutez bien que je ne vais pas tout faire dans une journée Surtout avec trois enfants dont je dois m'occuper toute la journée Donc les peu de moments de libre que j'aurai, je vais passer à préparer Là je vais vous demander d'ici 3-4 minutes sur Instagram De... Attendez, je vous montre Déjà j'ai fait tout mon planning d'organisation sur un petit semainier Dont je vous ai parlé sur Instagram Oui je vous parle beaucoup de choses sur Instagram C'est un semainier Mister Wonderful Et du coup là je vais vous proposer soit de faire aujourd'hui mes progressions De lecture français, grammaire, etc Ou mes progressions de mathématiques Toujours CM1, CM2 Pour celles qui me suivent je suis dans CM1, CM2 Donc il faut que je m'attèle à ce gros paquet là Sachant que c'est un paquet qui prend vraiment beaucoup de temps Donc soit les maths soit la lecture De toute façon ce sont des domaines qui sont hyper importants en CM2 Enfin dès le... Des petits vous en doutez bien Mais du coup là il va falloir que je les programme bien sur l'année Que je prépare bien tout ça Donc vous allez choisir sur Instagram Et puis tout à l'heure je commencerai du coup à bosser à ce niveau là J'ai quelques fiches aussi à imprimer Que ce soit mes pages vous savez de garde Pour mes cahiers, mes classeurs, etc Donc je pense que si je vous ferai choisir sur Instagram tout à l'heure Et puis on verra les résultats Et j'imprimerai avec vous D'ailleurs j'ai une nouvelle imprimante Mais ça je vais vous en parler dans une vidéo spéciale 10 essentiels pour la maîtresse Si elle est déjà en ligne cette vidéo je vous la mettrai ici Sinon elle ne devrait pas tarder C'est une vidéo que j'ai préparée depuis Je pense au moins un mois, deux mois Dans ma tête Mais je n'ai toujours pas eu le temps de s'aimer Oui oui Bon allez à tout à l'heure Je vais au parc avec mes loulous Parce que ce matin c'était prévu ça Et cet après-midi je bosse Direction le parc comme je vous l'ai dit Avec mes crapauds Et vous allez voir c'est un super parc Toujours avec ma minu de Oukaya Baby Ma poussette favorite Maman il n'a plus les animaux Mais là il n'y a normal Il n'y en avait pas d'animaux Ils sont un peu plus loin les animaux de la ferme C'est un parc et en même temps une petite ferme Et vous avez plein d'activités pour les enfants Qui sont vraiment sympas Il y a un super parc comme ça Avec plein 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 d'activités Il y avait plein de jeux gonflables la dernière fois Mais ils ont été enlevés je pense Parce que ça va être fini Bon nous sommes de retour du parc Nous avons mangé Mes enfants sont à la sieste Les trois dormaient jusqu'à il y a deux secondes J'ai fini de manger Et mon crapouillot vient de se réveiller On va espérer On croise les doigts pour qu'il me laisse un peu bosser Sur mon ordi Donc j'ai ramené à côté de moi mon ordi Mes livres pédagogiques Mes manuels aussi Qui sont dans ma classe en fait Que je vais devoir utiliser Avec mes élèves Et du coup vous avez été nombreux Je vous mets la photo ici Nombreux, nombreux, nombreux A vouloir que je prépare Mes progressions de maths Si je ne me trompe pas Mais le jeu quand c'est ça Donc je vais m'atteler à ça C'est plutôt cool Parce que les maths on va dire C'est entre guillemets le plus facile Je trouve parce que le français Il y a études de la langue Orthographe, vocabulaire etc Donc c'est un petit peu plus fastidieux Mais maths on a mathématiques Numération, géométrie Grandeur et mesure Et peut-être problème Je vais voir comment je vais faire ça J'aurai sûrement pas le temps De faire tout là bien sûr Je vais commencer un peu Pendant la sieste de mes enfants Et si mon crapouillot Veut bien être sympa Et je continuerai ce soir S'il y a des choses Que j'ai envie de vous partager Ou tout à l'heure Je vous montrerai sûrement L'évolution de mes progressions Comme ça vous verrez un petit peu Mais en tout cas Sachez que Quand on prépare sa classe Pour Quand on est enseignant Et qu'on prépare sa classe Ça se fait pas en deux minutes On ne trouve pas tout sur internet Certes Sur internet Il y a beaucoup de choses sympas Mais on doit les adapter Selon notre niveau Selon les manuels de notre classe On doit vraiment faire En prendre en compte Les programmes scolaires etc Donc C'est ce que je vais faire Je vais regarder tous les programmes Les temps Les horaires Tout ce qu'on doit faire Pendant l'année Essayer de répartir ça équitablement Sur l'année scolaire Donc C'est parti Pour mes progressions Point important Je vous renvoie vers ma vidéo ici Organisation Weekly Vlog Où j'ai commencé mes progressions J'avais fait celle de sport D'anglais je crois D'art visuel Enfin J'ai fait quelques progressions Je vous en avais parlé Du coup dans mon weekly vlog Je vous renvoie à celui là Si vous voulez voir Ces progressions là Comment je me suis organisée Je vais vous montrer un petit peu Un petit zoom sur mon ordinateur J'ai tout un dossier Qui s'appelle école primaire Et là c'est que le cycle 3 Le CM1 CM2 Mais j'ai aussi pour le CEP Le CE1 Enfin tous les autres niveaux Que j'ai fait Donc à l'intérieur de ce document Il y a Toute une série de petits Dossiers Voilà Cherchez le mot Documents du PE Donc tous les documents Qui me concernent Pour les professeurs des écoles Tout ce qui concerne l'école Etc Les documents officiels Le programme Du cycle 3 Les documents pour la classe Tout ce qui est mot pour les parents Et après c'est tous les documents Que j'ai Par rapport aux matières Aux disciplines Les fiches de lecture Les fiches de travail Les exercices Etc En français Math EPS Bon en EPS Il n'y a pas forcément de fiches de travail Mais il y a des documents pédagogiques Pour moi Il y a A l'intérieur Vous avez les fiches de travail Pour les élèves Et aussi des documents pédagogiques Pour moi Que j'utilise Pendant l'année Vous avez aussi Tout ce qui est évaluation Calme et attentif Comme une grenouille Ça je vous le conseille Surtout pour les petites classes Je vais essayer de le faire quand même Pour mes CM1, CM2 Pour voir C'est des sortes de séances Un peu sophrologie Pour détendre les élèves Je pense que l'après-midi Ça peut être très très bien Vous avez même des idées Moi j'ai mis des photos Avec des idées pour ma classe Que j'ai piquées sur Instagram Et Pinterest Et du coup Après mes poésies Etc Il y a tout un dossier Comme ça Tout plein de dossiers Comme ça Dont je me sers Pour ma classe Donc là je vais aller Dans mes progressions Pour pouvoir commencer Mes progressions De mathématiques Vous voyez dans mes progressions Il y en a quelques-uns Que j'ai trouvé sur internet Pour m'aider Pour m'inspirer Pour vérifier Mais il y a les miennes aussi Qui sont là Donc là Attention Et bah math Comme je n'ai pas commencé Il va falloir que Ah si ils sont là J'ai dû vite fait commencer Faire le tableau Je n'ai pas dû faire grand chose Pour réaliser mes progressions Je vais m'aider Des manuels Que je vais utiliser Au quotidien dans ma classe Donc apporter de maths En CM1 Et maths tout terrain En CM2 Ce sont des manuels Que je n'ai pas choisis Qui étaient déjà dans ma classe Et déjà commandés par l'école Donc je m'adapte Même si ce ne sont pas forcément Des manuels Que j'aurais pris Ou peut-être que j'aurais pris Peut-être les mêmes Pour le CM1 Et les CM2 Comme ça Ça m'aurait permis D'avoir une sorte de continuité Mais bon c'est pas grave Donc je vais me baser Sur ces manuels là Et sur le programme De l'éducation nationale En cycle 3 Et voilà ma nouvelle présentation Alors ne regardez pas Ce qu'il y a à l'intérieur Parce que c'est complètement Autre chose Mais voilà Là j'ai repris Cette présentation là Qui va être ma présentation Pour toutes mes progressions J'ai mis nombre et calcul Gestion de données Grandeur et mesure Et géométrie Donc c'est parti maintenant Pour tout rentrer à l'intérieur Je vais tout modifier Les compétences travaillées A chaque fois Et tous les domaines Qu'on va travailler Et je m'organise comme ça Et une ligne égale Une période Donc période 1 Là c'est la ligne bleue De septembre A aux vacances d'octobre Période 2 De novembre à décembre Etc En fait les vacances Coupent les différentes périodes De l'année C'est pour ça qu'on dit Que pendant l'année Il y a 5 périodes Donc voilà J'organise donc mes 5 périodes Pour avoir toute l'évolution De toutes les compétences Que nous allons travailler Au fur et à mesure de l'année Sur l'année Donc sur ces 5 périodes Selon les domaines De travail En mathématiques Et comme vous pouvez le constater En mathématiques Il n'y a pas qu'un domaine C'est bien plusieurs domaines Que nous devons travailler Toujours en lien Souvent c'est lié Par exemple si on travaille Les problèmes Et qu'on est en train De faire la multiplication Dans nombre et calcul Comme ça on travaille Des problèmes Même avec la multiplication Vous voyez On essaye de faire des liens partout Donc il faut vraiment Une progression Qui soit Comment dire Assez juste Et en harmonie Que ce soit cohérent Mes enfants sont réveillés Donc je suis montée à l'étage Et je suis en train de préparer Mes petites affiches Comme ça Grâce au site Je vous le montre tout de suite Vous voyez Je me sers quand même De pas mal d'internet Les maîtresses en basket Qui est un blog Juste pas mal Il y a vraiment des super blogs Il y a aussi le blog Tout à l'heure Je vais vous montrer Le blog Maîtresse de la forêt Je vous ai fait des sondages Et je vous montrerai tout à l'heure Mais là en tout cas Pendant que mes enfants Sont en train de jouer J'imprime mes petites pages Je vais les plastifier après Donc là j'ai fait celle Pour mon fils Qui va rentrer en toute petite section Je suis en train d'imprimer Celle pour ma fille Qui va rentrer en moyenne section Et après j'imprime Celle pour mes élèves CM1 et CM2 Comme ça Le premier jour de la rentrée J'aime bien faire une petite photo Comme ça Je suis plutôt sympa D'ailleurs Je viens d'acheter cette imprimante Il n'y a pas longtemps Et je vais me mettre au HP Instant Ink C'est une sorte d'abonnement Comme ça Pour imprimer des pages Gratuitement Ou en payant Et ça vous envoie automatiquement Les cartouches d'encre Dès que ça détecte Qu'elles sont Presque finies Je trouve l'idée Trop trop sympa Si j'ai un lien De parrainage Je crois que ça existe Mais je ne suis pas sûre Je vous le mettrai dans la barre d'infos Mais vraiment Là je vais souscrire ça D'ici tout à l'heure Parce que je vois Je commence à imprimer en couleur Et je me dis que Ça serait bien de souscrire quand même Ça serait pas mal Et en plus Vous avez un forfait gratuit Ou un forfait de 3€ Où vous pouvez imprimer 50 pages Ce qui est vraiment parfait Pour une maîtresse On se retrouve Je vous ai aimé sur Instagram Je vous mets la photo juste ici Un choix entre deux roues de responsabilité Puisque j'ai décidé de me lancer Cette année Dans la roue des responsabilités Je trouve que c'est plus simple Et plus clair Pour organiser les responsabilités Dans la classe Je vous en ai proposé deux sur Insta Et vous avez été nombreuses A choisir celui Je vous montre là C'est soit la roue des responsabilités De teachercharlotteblogspot.com Ou ADCDELF Eclablog Voilà vous le voyez de toute façon Et celle-ci C'est vrai que Ici c'est celle que je préférais Donc je suis ravie que vous ayez choisi celle-ci Donc c'est parti Je vais l'imprimer Tout de suite Et en plus de ça C'est cool parce que c'est en fonction aussi Du nombre d'élèves que vous avez Vous avez plusieurs possibilités d'impression Je ne sais pas si vous verrez grand chose J'en suis désolée Étant donné que j'ai 26 élèves Donc ça va être parfait En espérant que ça ne change pas d'ici là Coucou Je vous retrouve mardi Pour la suite de ce vlog Préparation de maîtresse Pour info J'essaierai de vous mettre Tout ce que je porte sur le teint En barre d'infos Pour celles que ça intéresse Tout ce qui est make-up Je sais que je mets des rouges à lèvres un peu flashy J'en profite un petit peu De mes vacances là encore Pour me maquiller J'arrive avec mes trois enfants A prendre Vingt minutes pour me maquiller C'est plutôt cool Vous voyez que j'ai mon crapouillot Qui est sur mes genoux Donc là je vais jouer un petit peu Avec mes enfants Après on va manger Comme tous les jours Et cet après-midi Je bosse Je vous ai mis encore Des petits sondages sur Instagram Pour des Des petits choix de préparation Je vous montrerai tout à l'heure Et du coup Je vais pouvoir imprimer D'ailleurs j'ai choisi Pour mon imprimante Je pense que je vais choisir Le forfait à 2,99 En fait le HP Instant Ink C'est un forfait Soit gratuit Vous pouvez imprimer jusqu'à 15 pages Et HP vous envoie Les cartouches au fur et à mesure De vos impressions Ils arrivent à avoir en fait Les débits d'encre Et il y a le forfait à 2,99 Que je pense prendre Puisque vous pouvez imprimer Jusqu'à 50 pages Et On vous envoie encore une fois Les cartouches gratuites au fur et à mesure Donc je trouve l'idée vraiment Vraiment très sympa Si vous utilisez mon lien de parrainage Vous avez un mois gratuit Donc Si vous êtes comme moi Et vous pensez imprimer souvent Ca vaut le coup D'ailleurs Sachez que si vous imprimez beaucoup Si vous utilisez vos 50 pages Par exemple Avec que des photos Une impression totale photo Et bah Pas de soucis HP vous envoie au fur et à mesure Les cartouches sans problème Donc Si vous utilisez 2 cartouches par mois Imaginons En imprimant à fond Haute qualité et tout Les photos Et bah du coup Vous savez qu'une cartouche C'est 15 euros à peu près Donc il y avait 30 euros les deux Ca vaut le coup Sachant que vous avez payé Que 3 euros par mois Je sais pas si vous voyez le truc Je sais pas si j'étais claire En tout cas Je pense prendre ça Parce que je vais beaucoup imprimer Pour la rentrée Vous avez vu hier J'ai commencé Et je pense prendre La voie de moins de 50 pages Parce que 15 pages gratuite Ca vaut le coup Si vous imprimez pas grand chose Mais Moi avec l'école J'imprime beaucoup trop Et je sais qu'à l'école Il y a jamais d'impression couleur En tout cas C'est assez rare dans les écoles Donc C'est parti Pour ce petit forfait là Je vous mettrai le lien En barre d'info C'est cet après-midi Alors hier soir J'ai bossé Et je les ai presque terminés Je pense que je finirai ça Cet après-midi Je vous montrerai tout à l'heure Et Je suis encore dans mes préparations De rentrée Mes affichages etc Que j'imprime Et j'ai plein de petites choses A plastifier Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure Dans un petit magazine J'ai eu ce jeu là Donc c'est le magazine Montez-souris Je fais seule Pour les 3 à 6 ans Il y a pas mal d'activités Dans le magazine C'est vraiment sympa Ca explique le jeu Et puis il y a d'autres activités Bonus Pour se repérer dans l'espace D'ailleurs il y a ça Et c'est vraiment Pas mal je trouve Je vais essayer de la mettre en place Pour le faire avec ma fille Et mon fils Et du coup il y a ce petit jeu là Où il y a des séquences Enfin des Des sortes de thèmes en fait Il y a 8 thèmes différents Le coucher Le bain Aller au marché Avec des petits rituels Vous savez Les trucs du quotidien Comme ça Ca permet de travailler Le vocabulaire avec les enfants Les images séquentielles De découvrir les cartes Donc d'enrichir son vocabulaire De compléter les séquences Vous verrez Je vais le faire avec ma fille Et mon fils Mais en plus avec ma fille Pour voir si elle arrive A reconstituer Le rituel un petit peu Et ça va lui parler je pense Puisque c'est des choses du quotidien Ca permet aussi d'inventer des histoires A partir des petites images Qui sont vraiment bien faites je trouve Voilà c'est un petit jeu Qui m'a coûté Donc 5,95 Donc c'est pas donné Mais je trouve que pour un petit jeu Et du Montessori Et tout ça C'est vraiment sympa Pour jouer avec ses enfants Et pouvoir travailler sur des choses du quotidien Leur parler du repérage dans le temps Et tout Je trouve ça plutôt sympa Réveille Nora s'habille pas tout de suite Qu'est-ce qu'elle fait après la petite fille ? Après s'être réveillée Elle Déjeune Elle fait son petit déjeuner Très bien Moi je reconnais tous les Attends Nanou Mélange pas s'il te plaît Et après Ensuite elle Attends Il se lave Elle se lave Très bien Ensuite qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un petit garçon Non c'est la petite fille C'est juste qu'elle a de la mousse dans les cheveux Après qu'est-ce qu'elle fait ? Après s'être lavé Nanou Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est lavé ? On On met les On met les habits d'abord Donc on s'habille Et après Il prend son cartable Et après Il va à l'école Très bien Bravo Kayla Moi je reconnais toutes les personnes C'est bien Alors on va faire les autres cartables Bah attends fais un petit peu par un petit peu Bon je fais un petit peu le bilan De ce que je vous ai demandé hier Sur Insta Je vous ai demandé de choisir entre Deux styles de pages de garde Pour mes futurs cahiers Je vais vous montrer Donc je vous ai demandé de choisir entre Ces pages de garde là Qui viennent du site Donc maîtresse de la forêt Je vous mettrai les liens en barre d'infos Si je n'oublie pas Sinon n'hésitez pas à me le rappeler Donc entre celle-ci Et je crois Est-ce que c'était celle-ci Et celle-ci du site Ma maîtresse de CMA Et vous avez été nombreuses à voter Pour celle-ci Mais je vous avoue Que je les aime moins Donc je ne vais pas vous obéir Je ne vais pas vous obéir Parce que Elles sont pas mal Mais je trouve que Celles de maîtresse de la forêt Sont plus adaptées Pour mes cahiers Tout ce que j'ai besoin Donc je vais aller Les imprimer tout de suite Et quand je ferai une vidéo Sur mes cahiers Et tout ça Je vous montrerai le résultat Donc d'ici la rentrée Ensuite Je vous avais demandé De choisir entre mon activité Pour la rentrée Pour le premier jour De la rentrée J'ai cité entre deux activités Celle-ci Qui s'appelle Les selfies égoportraits Entre guillemets De la rentrée Où les élèves prennent une activité Enfin Font un petit selfie Un petit selfie de même Et puis La présentation est pas mal Du tout J'ai trouvé ça plutôt pas mal Regardez un petit peu Je vous montre Du coup C'est sur le site Je crois La classe de Karine Je pense que c'est pas un site Ça doit être un site canadien Et donc Les enfants Prennent une photo Et puis Mettent un petit texte Sur eux Voilà Je trouvais ça sympa Sous forme d'iPhone Comme ça Je trouvais ça plutôt cool Je vous avais proposé Donc cette activité là Ou une activité Sur la rentrée en musique En fait Qui était sur le Je sais plus Quel site internet Je vous le remontrerai de toute façon Je vous mets la photo des résultats D'Instagram Juste ici Et vous voyez Que vous avez été nombreux A voter pour celui-ci Donc c'est plutôt cool Parce que là Cette fois-ci C'est celui que je préférais Même si l'autre projet Sur la rentrée en musique Était très sympa J'aime bien l'idée du selfie Là Je trouve que c'est assez C'est dans l'air du temps quoi Donc je vais m'exécuter Encore une fois A imprimer Ça aussi Et là Je vous ai demandé Sur Instagram Du coup de choisir Je suis en train de préparer Alors ça c'est pas mon emploi du temps C'est un vieil emploi du temps Que j'ai de CM1 Et je vous ai demandé Sur Instagram Si les couleurs vous convenaient Ou si vous préfériez Que je mette des couleurs En version un peu plus pastel Je vous mets le résultat là Mais d'après ce que j'ai vu Au moment où je vous tourne cette vidéo C'était Change caroline de couleur Et met des couleurs un peu plus pastel Donc j'ai commencé à le faire Et du coup Ça me permet en même temps De modifier un peu mes horaires De prendre en compte Tous les horaires Que nous devons avoir Pour chaque matière Le quota horaire En fait qu'on doit respecter Donc Je bosse Je bosse Je vous montre un petit peu Ma progression aussi de mathématiques En mathématiques Ça avance Ça avance Là j'ai fini Donc ma période 1 Ma période 2 Je crois que j'ai quasi fini Et j'ai fait toutes les périodes En gestion de données Et géométrie Je crois que je suis aussi Plutôt bien Au niveau grandeur et mesure Il me reste surtout A faire nombre et calcul Tout ce qui est numération Et calcul Là à mettre en place Pour l'année J'ai fait que le début de l'année Pour l'instant Vous voyez Sur le site internet De HP Vous pouvez voir en ligne Toutes les pages Que j'ai imprimées Donc là j'en ai imprimé 3 sur 50 Et du coup Au bout de 50 Si j'en imprime 10 de plus Je paye 1 euro de plus Là ce forfait Il y a écrit 0 euro Parce qu'il est gratuit Le premier mois Grâce à mon code Que je vous mets en barre d'infos Mais sinon je le payerai Ensuite 2,99 Si vous passez par mon lien Pour l'avoir Vous aurez aussi Un mois gratuit Et moi j'aurai un mois gratuit Aussi Je vous le dis Parce que je trouve Que c'est vraiment un bon plan 2,99 euros Et je vais recevoir Mes cartouches au fur et à mesure De l'année Je trouve que c'est méga Trop bien Je ne sais pas pourquoi J'en ai très peu Entendu parler jusque là Du coup Dès qu'il y en aura besoin J'aurai des nouvelles cartouches L'encre Qui arriveront gratuitement Dans ma boîte aux lettres Et je pourrai renvoyer Mes anciennes cartouches d'encre Ce qui est quand même Plutôt écologique je trouve Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve à exactement 20h17 Mes enfants mangeaient et vont aller au dodo J'ai sur Instagram posé cette photo Avec mes nouvelles nullettes Vous avez un petit peu aperçu au début Mais comme il y a des reflets Je ne peux pas trop les garder Mais vous avez des nombreuses à me dire Que ça m'allait bien Vous voyez ça fait les reflets D'ailleurs là il y a mal les ring lights Mais vous avez trouvé que ça m'allait bien Que ça faisait moins strict Et tout les anciennes Merci 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 pour tous vos messages Sur Instagram Vraiment ça me touche énormément Je trouve que Instagram Est vraiment un réseau social Juste top Puisque je vous parle vraiment beaucoup là-bas Et je papote vraiment beaucoup avec vous Là mes préparations Vous avez été vraiment hyper réceptifs Enfin que du bonheur Et il y en a une d'entre vous Qui m'a dit Mais ton imprimante elle a l'air trop bien Je viens de l'acheter Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans ma vidéo J'ai beaucoup parlé de mon imprimante J'en suis désolée Je ne suis pas sponsorisée par acheter Par acheter pardon Je l'ai acheté au champ Pour 69 euros exactement C'est la Dexjet J'arrive même pas à le dire Dexjet 3750 Et en fait c'est une imprimante Qui est assez petite Comme vous pouvez constater Je vous la montrerai de plus près si vous voulez Il y a le scanner en fait Qui est juste là Et vous passez votre feuille Et ça scanne automatiquement C'est vraiment tout petit C'est pas les anciennes Où il y a le gros scanner Vous voyez Et c'est pour ça que je l'ai prise Et je l'ai prise en blanche Parce que je voulais que ça aille dans mon bureau Et que ça soit un petit peu plus fondu Puisque avant j'avais une grosse Noire et orange Qui prenait trop de place Que j'essayais de cacher dans mes plaquins Mais qui prenait aussi beaucoup de place Donc j'ai investi pour celle-ci Pour 69 euros J'ai trouvé ça pas trop cher Certes vous en trouvez des plus grosses A 49 euros Mais aussi pour 20 euros Au moins celle-ci Elle prend pas de place Et quand on ferme tout Honnêtement Elle est vraiment top Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Si ça vous intéresse Au niveau des préparations Je vais continuer mon emploi du temps Ce soir En version pastel Comme je vous l'ai dit Avec des couleurs un peu plus sympas J'essaierai de vous le montrer demain Et j'aimerais bien demain Ma mission de demain Ce sera De plastifier Toutes les feuilles Que j'ai imprimées Du coup Et je vais les plastifier Je vous montrerai aussi ma plastifieuse Puisque pour moi Ça reste un indispensable de maîtresse D'en avoir une à la maison Vous en avez dans les écoles Souvent à disposition Mais à la maison C'est quand même beaucoup Beaucoup plus pratique Donc je vais plastifier ça Mais avant de plastifier Je voulais voir si j'avais imprimé Tout ce qu'on va dire J'avais besoin Pour plastifier qu'une seule fois Tout mon bazar Vous voyez ce que je veux dire En bas Pour pas la ressortir 10 fois Parce que ma plastifieuse Elle est rangée encore une fois Dans un placard Et elle prend quand même Un peu de place Mercredi Avec un teint un peu plus glowy Oui 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 J'adore ce teint Et les yeux C'est avec la BH Cosmetics Je vous mettrai les liens A voir d'info Comme je vous ai dit Un petit maquillage Un peu nude Un maquillage un petit peu quotidien Là ça va être mon maquillage Pour la rentrée Pour tout ça N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse Une vidéo maquillage Pour mes jours d'école En fait Maquillage de maîtresse Ou quelque chose comme ça Je crois que je en avais fait une A une époque Je ne sais pas si elle est encore en ligne Je vous la mettrai ici Là sur mes lèvres J'ai testé le Nocibe C'est un gloss Le Glorious Gloss Gloss hydratant Et ultra brillant Je l'ai mis en fine couche Il est extrêmement collant Il a une jolie couleur Comme ça C'est le numéro 3 By my side Que j'ai reçu de la marque Mais alors Qu'est-ce qu'il est collant Et puis alors Je ne sais pas si vous verrez Ça fait comme une ligne Vous savez quand vous avez Les lèvres très pâteuses Ça fait une grosse ligne ici C'est dommage Parce qu'il est vraiment Vraiment trop beau je trouve Mais la texture Je pensais que Quand je l'ai commandé Je me suis dit que ça allait être sympa Parce que c'est peut-être Les nouveaux gloss Ou voilà Il y a plus cette texture pâteuse Et tout Mais là Non Moi j'aime J'aime pas trop trop On sent qu'il y a un truc lourd Sur les lèvres Qui colle Mais il a un super bel effet Avec ce genre de make-up Je trouve que ça va très très bien C'est dommage C'est dommage Bref Retournons à nos moutons Au niveau préparation du jour J'avais prévu dans mon planning Je crois De réfléchir à mes rituels D'anglais Voir un peu ce que j'allais faire En rituel du matin Et rituel d'anglais Donc faut que je regarde ça aujourd'hui Je vais essayer de vous mettre ça sur insta Pour avoir vos choix Mon emploi du temps est quasi terminé Faut que je peaufine Mes progressions de maths Ne sont toujours pas finies Oui Hier soir j'ai un peu moins bossé Je vous avoue Qu'hier soir j'ai profité de mon mari Et dans mon programme J'avais mis Commencer à réfléchir À la première semaine de classe Faire mon cahier journal Bon ça je pense que je le ferai Comme d'habitude Le dimanche avant la rentrée Je pense Parce que j'aime bien faire ça Au dernier moment en fait Mais bon Je vais voir ça Je vais voir ça Je vais voir ça Je vous dirai tout à l'heure Où j'en suis On se retrouve dans mon salon Mes enfants sont à la sieste Donc c'est le moment de bosser Je vous ai demandé en sondage Sur insta Qu'est-ce que j'allais faire Cet après-midi Entre relire un petit peu Les programmes Avec ces petits repères Comme ça Selon les niveaux Donc je vous ai proposé Soit que je me tape un peu de lecture Enfin comme on pourrait dire Ou de noter un petit peu Tout ce qui est projet Dans mon bullet journal Donc mon agenda De maîtresse Avec mes projets Que j'aimerais bien faire Et peut-être aussi En imprimer quelques pages Ou l'écrire sur mon ordi Je vais voir Vous avez été nombreux à choisir De bosser sur mes projets Merci c'est cool Ça je trouve que c'est un petit peu mieux Les programmes Alors il y en a quelques-unes Qui m'ont dit Mais relire le programme De toute façon c'est la base Et oui bien sûr Relire le programme C'est la base Je les connais Les programmes Mais je voulais un peu Les relire Pour histoire de me remettre Un peu dans le bain Voilà Histoire d'être plus au clair Mais de toute façon Je vais les relire Même si je ne le fais pas aujourd'hui Je le ferai dans la semaine Ou la semaine prochaine Ça ne serait tardé Et du coup Dans mon planning Qui est ici Qui est rempli J'avais noté Donc Cail journal Mais bon ça Comme je vous l'ai dit Je ferai plus tard Idées Projets Donc ça c'est ce que Je vais faire maintenant Et Qu'est-ce que j'avais mis D'autre Comme je vous avais dit Donc trouvez mes rituels d'anglais Là je vais regarder ça Tout de suite J'ai reçu un petit coulis Entre temps Donc je vais vous le montrer J'ai reçu une petite bougie Je pense que je vais me l'allumer Là tout le monde dort Je suis tranquillou bilou Je vais m'allumer Cette petite bougie De la marque Maison Shiba Une petite bougie parfumée Alors comme un boulet Donc c'est création française D'ailleurs Et c'est secret de cire Comme un boulet J'ai pris La lavande Je ne sais pas J'ai pas dû faire attention Sur le coup Quand je l'ai commandé Sur Octoly Du coup c'est à la lavande Alors sur le coup Je me suis Oh qu'est-ce que j'ai pris Comme odeur n'importe quoi Regardez ce packaging Réutilisable et tout Je trouve ça trop sympa Le fait qu'il y ait même Le capuchon Ça vous fait une petite boîte Sur le bureau Trop mignonne Donc bien sûr Quand elle sera vide Elle vira Sur mon petit bureau Je vous remets une photo De mon bureau juste ici Et du coup Ça sent la lavande Ça sent hyper bon Hyper fort Donc si vous n'aimez pas la lavande Passer votre chemin Mais je pense qu'il y a d'autres odeurs Sur le site C'est parce que moi J'ai pas dû faire attention Ça sent bon Donc je vais l'allumer Je ne sais pas du tout Comment ça diffuse Donc je vous en parlerai tout à l'heure Et à l'intérieur Je ne sais pas si vous verrez Il y a un petit truc là Qui sort Et c'est un petit mot doux C'est une petite plaque En fait Avec un mot doux A l'intérieur C'est vous qui décidez Le mot que vous voulez Ce que vous voulez mettre dessus Vous pouvez écrire Recto verso Sur la petite plaque Et après vous pouvez l'accrocher Il y a des petits trous Et ça permet de l'accrocher Faire un pendentif Pour quelque chose Et du coup Moi j'ai mis un petit mot Pour mon chéri Donc je vais commencer A l'allumer aujourd'hui Et peut-être demain Si je peux sortir le petit mot Je vous montrerai comme ça Le petit mot Que j'ai mis Pour mon doudou J'aimerais bien que ce soit lui Qu'il découvre ce soir Et qu'il l'ouvre On va voir ça C'est un petit mot doux Donc je vous montrerai ça Quand elle aura brûlé Et que je pourrai le sortir Mais je trouve le concept Très sympa Comme ça vous faites Un petit cadeau Personnalisé Avec une sorte de Petite Un petit bijou Mais c'est pas C'est à vous de mettre La petite corde après Pour l'accrocher Mais en tout cas Avec ce petit mot doux Je trouve ça trop sympa Alors moi je l'ai fait Pour mon chéri Mais je trouve que Pour votre maman Avec un mot doux Pour votre maman Ça peut être trop cool Si elle aime les bougies Pour quelqu'un de proche Une amie qui aime les bougies Et qui vous voulez Faire passer un petit message Je trouve ça trop sympa Pour les garçons Qui veulent demander par exemple Leur chéri en mariage Ou demander quelque chose De particulier à leur chéri Peut-être d'enfin Faire un enfant Quelque chose comme ça Ça peut être très sympa Vous me direz Ce que vous en pensez Ça fait peut-être Une petite demi-heure Une heure même Qu'elle est en train de brûler Et honnêtement Ça sent trop bon Je pensais pas du tout Aimer l'odeur de la lavande Mais ça sent trop bon Ça fait une petite odeur de propre Ça me rappelle un peu Mes armoires Puisque j'ai des petits trucs D'amandes dans mes armoires Vous savez les petits Les petits coussins Qui sentent bon Et bon on peut pas encore accéder Aux petits mots doux là Mais je pense que Je vais continuer à la laisser Un petit peu brûler Ce soir aussi Puis je vous montrerai ça demain Mais ça sent vraiment bon Je suis surprise Au niveau de mes projets Au niveau de mes projets Dans le bullet journal du professeur Qui a été fait par la maîtresse Mais que fait la maîtresse Sur insta Qui s'appelle Marina Elle a fait une page comme ça Projet Qui est plutôt pas mal Par année Et moi j'ai un projet Pour mettre en place Avec mes élèves Un kamishibai Si vous voulez que je vous en parle N'hésitez pas à me dire Je vous ferai une vidéo Vraiment destinée à ça J'en avais un petit peu parlé Dans une précédente Vidéo vlog Je crois J'essaierai de vous la mettre Dans le petit ici Si j'y pense Et un projet rallye Ou défi lecture Entre les CM et le 6ème Ça c'est un projet Pour l'école C'est pas moi qui l'ai inventé Mais celui-ci en tout cas J'avais envie de le mettre en place Puisque je l'avais découvert Dans mon ancienne école Et j'ai trop trop envie De faire ça avec mes élèves Ça sera trop bien Faut que je trouve un troisième projet J'hésite Entre un projet artistique Ou sportif Je vais voir Je réfléchis Je sais pas si tu arrives à voir là C'est vrai Fier de notre famille De quoi Rudy ? Je suis fière de notre famille C'est mignon non ? C'est chou Après t'as vu tu peux rajouter Une cordelette là Et l'accrocher On voit Fier de notre famille Et c'est trop mignon Elle fait un peu cracra Vous nettoyez Je t'aime mon amour Bon c'était bien emballé Et on vient de penser avec Chéri Que ça peut être aussi une idée Je sais pas si vous verrez là Mais vous pouvez du coup L'accrocher Et c'est vrai qu'en pendentif Ça ferait bizarre Mais sur un porte-clés Ça peut être très sympa Coucou On se retrouve en mai Jeudi aujourd'hui Jeudi J'ai reçu ma Dégustabox Je vous la montrerai tout à l'heure D'ailleurs Je ne vous l'ai pas dit Sur les réseaux J'ai pas trop dit Mais l'offre de 1€ La première Dégustabox Et l'offre pour 3 mois Et la première est à 1€ Est encore valable Jusqu'au 30 août Je crois Je vous mettrai tout Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Mais j'ai hâte d'aller la découvrir là Et de vous montrer ça Je suis fan de la Dégustabox Et cette offre Je trouve que ça va être trop le coup D'ailleurs Faut que je la prenne Aujourd'hui Sinon je vais oublier Faut que je la prenne pour mon père Que j'aimerais bien lui offrir Comme ça il aura 3 box Et son anniversaire c'est en octobre Donc c'est un petit cadeau D'anniversaire en avance Il aura du coup Août, septembre, octobre et novembre Non août, septembre, octobre pardon Sa fille qui ne sait plus compter Jusqu'à 3 Hier soir je me suis couché A 3h du matin Je ne vous avais pas montré J'ai continué mon emploi du temps Etc J'ai toujours pas placifié Parce que je vais faire ça Quand j'aurai tout Imprimer Ce que j'ai besoin d'imprimer J'ai eu un petit mail de HP Pour me dire que Ma cartouche Mon kit de démarrage Elle est arrivée Donc il y a des cartouches Qui vont arriver Donc c'est cool Parce que déjà Elles sont à la moitié Et comme je vous dis Je vais mettre en place Des projets kamishibai Avec mes élèves Donc j'ai ressorti Mon petit kamishibai Mon petit bouteille On appelle ça De chez Nature & Découverte Que j'ai acheté l'année dernière Et je viens de m'entraîner Un petit peu avec mes enfants Je viens de leur lire Le petit chapeuron rouge Il y a deux histoires Dedans il y a boucle d'or Et le petit chapeuron rouge Mais il faut que je regarde Si je peux en trouver d'autres En imprimer d'autres En acheter d'autres Il faut que je regarde Je ne sais pas du tout Comment ça se passe Donc je vais regarder ça Pour en avoir d'autres Pour mes élèves Comme ça on va pouvoir Commencer dès septembre A lire des histoires A s'entraîner Et après à réaliser Nous même une histoire Que nous allons mettre Dans le kamishibai Si vous voulez une vidéo Vraiment destinée à ça Pour comprendre ce que c'est Le kamishibai N'hésitez pas à me le dire En commentaire Ça commence déjà fort Cette matinée Comme d'hab Je m'occupe de mes loulous Et puis je travaillerai Cet après-midi Pendant leur sieste surtout J'ai oublié de vous dire Hier je suis partie Rapidement chez Action J'ai trouvé pour ma classe Mais je ne sais pas Si c'est une bonne idée Mais vous avez réagi Sur Instagram Je vous mets le sondage ici En me disant Que c'était pas une mauvaise idée Que c'était plutôt bien comme idée J'ai pris ça pour mes élèves Avec écrit Happy Birthday Bon il n'y avait que rose A 1,99€ chez Action Je me suis dit J'ai vu ça en fait Dans la classe de ma fille Ils ont ça Le jour de leur anniversaire On leur fait une petite photo Avec ça et tout Je trouve ça mignon Pour les petits Pour des CM1, CM2 Je ne sais pas si ça marchera Si ça sera sympa ou quoi Mais je me dis Que ce sera peut-être l'occasion De leur mettre des petites challenges Du style leur anniversaire Ils ont le droit de faire pas mal de choses Qu'ils n'ont pas le droit Habituellement Enfin voilà Il faut que je vois Ce que je vais faire avec Mais je me suis dit Que ça allait être leur journée Donc ça pourrait être sympa Et puis de même Juste faire une petite photo J'ai pris des feuilles à plastifier 1,39€ je crois Pour ma plastifieuse Et du papier photo Puisque maintenant Avec ma nouvelle imprimante On peut imprimer des photos Des pages Sans avoir peur de ne plus avoir d'encre Je me suis dit Que j'allais acheter du papier photo Il paraît qu'il n'est pas trop mal celui-ci Donc on va tester Il est à 1,49€ Dans la déguste à box Dis-moi de doute C'est la rentrée Le thème de la rentrée Et ça c'est souvent Le même thème à peu près Pour la rentrée Enfin pour ce mois-là Donc c'est trop cool Avec toujours des petites réductions Donc ça j'aime bien Et je les ai goûtées Et puis ce qu'on les a achetées Avec Shopmium Je vous mets mon code Shopmium Si vous savez Dans vos intérêts J'ai pu les avoir gratuitement Et elles sont vraiment pas mal Avec un petit fromage de chèvre Vous savez là Un fromage de chèvre Un peu mou Que vous pouvez tartiner Vous mettez ça avec ça C'est trop beau Appétisserie bio Sablé au cantal Sésame et pavot Oh là 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 Ça je crois que je vais goûter Tout de suite Parce que là Il est 11h30 Donc je peux grignoter Ça juste pour goûter Ah ça j'adore Trop contente On a des soupes chinoises Comme ça Alors ça ne plaira pas à tout le monde Mais moi je suis trop fan Ça vous avez dû suivre Si vous me connaissez Quand j'étais enceinte et tout J'en mangeais tout le temps Donc poulet teriyaki Et celui-ci aux légumes Je pense non Légumes et soja Trop bien Alors ça je suis trop trop contente De la marque Tanoshis Vous trouvez ça dans le rayon Un peu Et puis Produit du monde Vous avez toujours plein de produits Un peu comme ça chinois Et c'est très sympa J'adore Ça c'est mon mari et mes enfants Qui vont être ravis Un petit paquet comme ça D'arrivaux et dragibus Ça moi j'adore Et mes préférés sont les noirs Et vous Dites moi Quels sont vos préférés De la marque Alors je ne connais pas trop cette marque Bob's Red Mills Des sortes de céréales J'ai l'impression Ils appellent ça Gruau d'avoine Alors ils mettent Cup d'avoine Myrtille et noisette Ça a l'air pas mal Je pense que vous rajoutez votre lait Et ça vous fait votre petit bol de céréales Si je ne dis pas de bêtises Ajoutez de l'eau chaude Jusqu'à la ligne Et remuez Couvrez Et laissez reposer 3 minutes Brassez et savourez Ah c'est peut-être C'est peut-être une sorte de collation Je pense Parce que vu qu'il y a des myrtilles Et de la noisette C'est plutôt sucré Donc Ah mais ça Ça m'intrigue vraiment beaucoup quoi Un grand paquet de maden Extra-moisneuse De la marque Care Cadillac Ça vous savez qu'on en a souvent Cette marque là C'est une très bonne marque bretonne Du made in France Et du coup En plus individuel Ça c'est parfait pour les goûter A 4h Pour emmener à l'école Donc ça c'est top Et à côté je vois qu'on a les tourtelles Les nouvelles tourtelles botaniques Nous on a déjà goûté celle-ci Citron vert Fleur de sureau Que chérie n'a pas trop trop aimé Mais on a pas goûté celle-ci Au cranberry et romarin Moi j'avais plutôt bien aimé Donc ça je vais les mettre au frais tout de suite Et ça ça va être bu Que ce soit par moi ou par chérie Mon chérie adore les tourtelles Moi j'en bois de temps en temps On a une petite barre de céréales Comme ça au chocolat noir Nuts et sea salt C'est pas mal du tout Ça je vais l'emmener pour l'école C'est sûr Et on a en petite boisson Un jus là C'est trop bien Un jus bio C'est du jus d'orange Je pense Ah orange carotte citron quoi De chez Pago Alors ça c'est trop trop bien Mais pour finir On a deux bières J'ai l'impression que ce sont des bières De la marque Bud Alors absolument pas connues Pour moi Je ne connais absolument pas Mais je ne suis pas une pro des bières Ça c'est cool Je vais les garder précieusement Pour mon frère Quand il vient à la maison Ou pour des amis Parce que je sais qu'il y a toujours Des amateurs de bières dans le coin Mais nous on ne boit pas On ne boit pas d'alcool On a aussi avec Des pâtes Tournette Tournette Je ne connais absolument pas Au blé complet Au blé complet Pardon De la marque Alpina Savoie On a déjà eu cette marque là C'est des très bonnes pâtes Moi je n'ai pas eu de problème Et il y a écrit quoi Zéro résidu de pesticides Ah bah tiens tiens Je ne savais même pas qu'il y en avait Dans les pâtes maintenant Et c'est des pâtes à quoi Elles n'ont pas l'air Donc elles sont blé complet C'est tout Effectivement Elles ont l'air énormes C'est un gros pot Comme ça Un gros paquet de 500 grammes Et énorme Énorme Donc ça ça va être mangé Bon il a un petit peu Il a un petit peu mal vécu le voyage Mais ça va être mangé très vite Parce que comme ça Il n'y aura pas de soucis Bon on se retrouve dans ma cuisine A chaque fois que je vous ouvre La déguise ta box Je me mets là Comme ça après j'ai plus qu'à ranger tout N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Mais moi comme d'hab Je suis fan de la déguise ta box Bon en plein soleil On goûte les fameux appétisseries Ça ressemble à des petits galets Un peu de sablés Mais c'est au fromage Et c'est super bon C'est super bon Tu es là t'aimes bien ? Bon on l'a complètement fini Trop trop bon Pendant que Crapouillon Fait doudou Juste à côté là J'ai bossé Je vous ai demandé sur Instagram Ce que j'allais faire cet après-midi Je vous proposais Soit ma progression de français Soit mon Rechercher des choses Pour les cahiers d'autonomie de mes élèves Je ne sais pas ce que vous avez sur Insta Mais vous avez décidé Que je ne devais pas faire Ma progression de français Sachant que c'est la plus importante quand même Donc J'ai fait ce que Je vous mets le sondage ici J'ai fait ce que vous m'avez dit J'ai trouvé sur Internet Pas mal de cahiers d'activité Plutôt sympa Pour les CM2 Donc je vais regarder Moi je crois que j'en avais De CM1 A l'époque où je faisais du CM1 Donc je vais regarder à l'école Et J'ai aussi fini mon emploi du temps Vous allez vous dire La fille Elle a mis 4 jours Pour faire son emploi du temps Mais c'est un vrai casse-tête De faire un emploi du temps Pour des CM1 CM2 Avec un quota d'horaire spécifique En fait on a 24 heures Mais on a que 22 heures Face aux élèves Puisqu'il faut déduire Les heures de récréation Donc 22 heures Il faut caser Les 8 heures de français Les 5 heures de maths Les 3 heures 30 Enfin je ne sais plus combien d'heures Les 11 heures en fait De science Histoire Géo Musique Art visuel Anglais Tout ça Faut caser ça Dans l'emploi du temps Alors là J'ai fait un emploi du temps A peu près approximatif Il est net Il est clair Mais il va sûrement changer A la rentrée Puisqu'à la rentrée On va nous dire Tiens tel jour Vous allez en sport Ou tel jour On fait un échange de service Donc il faudra Que je le modifie A ce moment là Mais je vous le montre Donc là vous voyez bien Les horaires Les quotas horaires Que j'ai mis en place Le temps que nous On est censé être Devant élèves Donc 24 heures Mais il faut déduire Les récréations En tout sur les 4 jours Il y a 2 heures de récréation Donc on les enlève Et j'ai fait comme vous m'avez dit Des couleurs un peu plus pastels C'est vrai que c'est plus sympa Et voilà Donc ce qu'il y a en rose clair Comme ça c'est tout ce qui est français En vert C'est les maths En bleu un peu flashy Ce sont tout ce qui est Science, histoire, géo Il y a l'anglais ici Qui est en rose Il est où là En rose violet Et il y a le sport Voilà J'ai tout mis Logiquement il est bien J'ai plus qu'à l'imprimer Après il sera forcément modifié Par rapport au projet Comme je vous ai dit Ah et je suis aussi en train de regarder Pour mettre en place un projet Hier j'ai commencé mes projets Vous savez Kamishiba et tout ça Et j'ai envie de mettre un projet aussi En place Éco-responsable Devenir un élève un peu Éco-citoyen Je suis en train de regarder ça Ce que je peux faire avec mes élèves Tout ça Donc je vais me renseigner Un petit peu plus Je vois qu'il y a un livre Sur le site Canopé Donc je vais voir Si je vais l'acheter ou pas Parce que ça fait un budget D'acheter tous ses livres Mais je vais voir Il s'appelle Devenir éco-citoyen 9 projets pour le cycle 3 Il a l'air vraiment bien Alors si On n'est pas forcément obligé De l'acheter Et de le recevoir à la maison On peut aussi Le commander En version numérique Je vais peut-être faire ça Déjà ça prendra moins de place Et puis ça sera dans mon ordi Comme ça Je vais voir Je vais voir Je vais voir Je vais regarder ça Je viens de vous poser La question sur Insta Entre ces deux cahiers d'autonomie Sachant que je vais les modifier Bien sûr Par rapport à ce que je fais En classe et tout Mais j'attends le résultat Pour savoir un peu Le style de présentation Que je vais utiliser en classe Coucou On est vendredi Dernier jour Je vais m'arrêter là Pour tout ce qui est préparation Je vous ai fait un petit sondage Sur Instagram Que je vous mettrai ici A savoir si je Glande cet après-midi Ou si je bosse Et vous avez l'air d'être Dans la tendance Karine tu continues de bosser Donc bon C'est pas sympa avec moi quoi Donc bon bref Je vais voir le résultat Mais bon je pense que Je vais peut-être bosser un petit peu Continuer mes progressions De français Hier encore une fois Je me suis couché à 3h du mat Je ne vous ai pas filmé pareil Parce qu'à 3h du mat Je ne vois pas trop l'intérêt J'ai fini Enfin ma progression de mat Honnêtement C'était un vrai calvaire J'ai fini mon emploi du temps Il est nickel Et tout à l'heure J'ai plastifié Donc je vous montrerai Ce que j'aurais plastifié tout ça Sephora Oui j'ai craqué D'ailleurs il y a encore un code promo Je vous mets toutes mes belles affaires Mes bons plans Dans l'onglet communauté Et sur mon facebook Et mon instagram Mais là il y a une autre off J'hésite à craquer Bon ça je vous montrerai ça Dans un futur haul je pense Parce que je ne vais pas vous en parler là J'ai reçu plein de colis aujourd'hui Donc plein de choses à faire Des vidéos à faire et tout Là mes dudous sont enfin à la sieste La machine est en train de tourner Donc je vais finir de manger Et tendre la machine Et du coup Bosser Finir de bosser un petit peu En tout cas vous aurez vu A travers cette semaine Un petit peu Comment je bossais Bien sûr Avec trois enfants Si vous n'avez pas d'enfants Et que vous êtes maîtresse Forcément vous allez peut-être Bosser un peu plus efficacement Que moi Vous pouvez vous poser Dans votre bureau De 9h à midi Tranquilou Bon c'est pas possible Clairement Donc je fais au mieux Et en tout cas Ça vous aura donné un petit aperçu De comment on prépare les maîtresses Bien sûr je peux pas vous montrer Tout 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 Dans cette vidéo Parce que je n'y pense pas Mais il faut savoir Que voilà Quand on est maîtresse Il y a beaucoup de préparation En amont Avant de commencer l'école Avant la rentrée des classes Et du coup Je me suis dit Que c'était intéressant De vous montrer un petit peu ça Il y a beaucoup de choses Que je prends sur internet Pour tout ce qui est idée Parce que oui Il faut se servir d'internet Ce serait dommage Mais ensuite Je modifiais ma façon Je modifierai aussi Selon ma classe Je vous montrerai ça Bien sûr Dans des futurs blogs A venir Sous-titrage Société Radio-Canada Bon et après avoir plastifié C'est du découpage Avant de plastifier Il faut tout découper Parce que après quand on plastifie C'est mieux de découper Avant les feuilles Si je plastifie directement La feuille comme ça En fait quand je vais découper Ça va pas être terrible Le côté plastifié Va s'enlever Donc conseil On découpe avant On plastifie Et puis après on redécoupe Donc Je me suis munie De Comment on pourrait l'appeler Maurice ? Et ça se voit que j'ai eu chaud ou pas Plastifié Ça donne chaud Voici le résultat Il y a tout un gros paquet de feuilles Là Que je vais découper ce soir Devant un petit film Ou devant une petite série D'ailleurs ce soir Il y a la série The Rookies Sur M6 Que nous aimons bien avec chérie Donc je vais découper ça Devant The Rookies Et voilà pour ce vlog Je vais commencer à faire le montage Pour que vous l'ayez dimanche J'espère qu'en tout cas Il vous aura plu Ce vlog préparation Tout ça Si vous en voulez d'autres encore N'hésitez pas à me le dire en commentaire A liker si cette vidéo vous a plu Et on se retrouve très très vite Pour la vidéo rangement de mon bureau Ne vous inquiétez pas Je sais que vous êtes nombreuses à la vouloir Elle est quasi prête Ce week-end Je filme la fin de cette vidéo Avec entre guillemets Le bureau tour Entre guillemets Et je vous la posterai Je pense mercredi Ou vendredi prochain Enfin très très vite Avant la rentrée En tous les cas Donc On se retrouve à ce moment là Je vous fais des gros bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz